Hey, aujourd'hui dans le cours de carton, on va parler du valet de carreau. Le valet de carreau, c'est le facteur. Alors dans la cartonnance traditionnelle, il y en a beaucoup qui vont le voir comme le crieur de rue. Pourquoi j'aime pas cette vision-là ? Parce que le crieur de rue, il a son journal, il crie les gros titres de son journal et son but, c'est de vendre son journal. Mais il va en retirer quelque chose. Il va obtenir de l'argent, ça paye. Alors que le valet de carreau, il passe le message, mais il n'en retire la plupart du temps à rien. C'est le facteur. Et là, il pose la lettre dans la boîte de lettres. Il y a 45 000 boîtes de lettres sur sa tournée, donc il a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Si vous posez une question d'ordre sentimental, vous n'avez pas quelqu'un d'infidèle. Vous n'avez pas quelqu'un qui ne vous calcule pas et qui sera ponctuel dans votre vie. Vous avez surtout quelqu'un qui est débordé par sa vie, par tout ce qu'il a à faire et qui va avoir du mal à trouver du temps pour sa relation de couple. Dans le cadre professionnel, il faudra le voir comme quelqu'un qui est là, oui, peut-être depuis quelques années dans l'entreprise, qui fait très bien son boulot, certainement un petit peu zélé, qui va peut-être même trop en faire. Oui, par rapport à ce qu'on lui demande, mais qui, pour le coup, il est là pour le taf. Lui, il ne participera pas spécialement à la vie sociale en entreprise. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il essaye de faire peut-être un petit peu plus que ce qu'on lui demande de faire. Ça va se passer avec les années en général en arrivant au roi de carreau. Mais là, ça dépendra de la vie de chacun et des événements qui se produiront dans la vie de chacun. Donc, notez bien, ce valet de carreau, on a affaire à un homme relativement jeune, 35, 45 ans, au plus. Quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire. Il a beaucoup de choses à faire parce qu'il pense un peu à son futur. Il pense à sa petite place dans la société. Il veut sa petite place dans la société. Et s'il a une chose à retirer de ces messages qui passent, c'est cette place dans la société. Attention, les carreaux vont avoir tendance à être des cartes relativement positives dans la majorité des cas. Là, on a vraiment affaire à une carte neutre. En dessous, si le message que le valet de carreau doit vous donner est négatif, il sera négatif. Donc, si vous avez un valet de carreau avec, admettons, le 8 de pique ou le 9 de pique à côté, oui, le valet de carreau va vous annoncer une mauvaise nouvelle. Si vous avez du cœur à côté, le valet de carreau vous annoncera une bonne nouvelle ou du moins une nouvelle peut-être sentimentale. Si c'est du trèfle, on sera peut-être un petit peu plus sur le professionnel. Ça, ça dépendra des cartes, encore une fois, qui seront autour. Et à vous de travailler la pertinence de vos interprétations. N'oubliez pas de noter vos tirages. Et on se retrouve très bientôt pour le liste de carreaux.